Messieurs, dames, nous sommes à la saison 4 des Olympiades et nous sommes à la montagne. Là, il y a des plans de drone, là c'est un plan de drone, là c'est un plan d'arbre, là c'est un plan de vallée enneigée, là c'est un plan de chalet, là c'est un plan de fondue et là c'est un plan de logo Rhino-Shield en bois. Il y aura ma voix off à chaque fois que là c'est un plan de ça, là c'est un plan de ça. Saison 4 entièrement à la montagne, il y aura une partie d'épreuve qui se passera dans le Rhino-Chalet puisqu'on l'a appelé comme ça et il y aura bien sûr une partie qui va se passer en extérieur. On a 11 participants pour 10 épisodes et petite nouveauté sur cette saison parce que je rappelle qu'historiquement, j'ai participé à un seul épisode d'une seule Olympiade, j'ai décidé, je me suis imposé par la force, je participe à ces Olympiades. Donc je ne serai pas animateur tant que je suis encore dans la compétition, si je ne suis plus dans la compétition, je reviendrai évidemment animé mais en attendant, celui qui animera tout ça, ce sera Bajor America ! Ah, il ne m'a pas entendu, l'effet est raté ! Hello ! Comment ça va ? La forme ! Ça a été raté comme arrivée ! Ça a été raté comme arrivée ? Allez-y, je te refais une petite... On la refait quand même, on est entre nous. Je te la refais vite fait, je me cache à peine. Pour ce nouveau volet des Olympiades, Benjamin Verriquia. Yes ! Et comment ça va ? La forme ? Volet des Olympiades. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Donc Benjamin, tu as la grosse mission de présenter... La grosse commission, on dit déjà. Et tu n'es pas censé être au courant ? Si, vu l'odeur, j'étais au courant et tout le monde est au courant. Tu es le garant du Rhin au chalet, le nom est ridiculeux. Oh, c'est bien Rhin au chalet, j'aime bien ! A partir de maintenant, je serai un compétiteur comme les autres. Sachez juste que je connais les jeux, je connais les règles, mais je ne me suis entraîné à rien du tout. On te fait confiance, en général, tu ne t'entraînes à rien du tout. Tu connais les règles du basket, je savais ne t'entraîner. Je n'ai évidemment aucun moyen de tricher. C'est la prod qui a préparé tout ce que je ne devais pas savoir. Je suis un compétiteur comme les autres, si ce n'est que je connais les épreuves. On va accueillir les différents compétiteurs qui nous suivront sur ces 10 épisodes. Le premier, c'est celui qui n'est pas venu avec nous au château la dernière fois, saison 3. C'est Lucas Studio ! Non ! C'est très long les entrées, je suis d'accord, je viens de ressentir un petit peu. Bonjour à tous, c'est moi le loser. Mais non, attends, attends, attends. Dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. Non, ça c'est agressif en fait. Non, en vrai, j'ai mal fait les dernières fois, tu vois, mais là, je suis revenu un peu chaud, motivé, donc je pense que je peux aller loin. Viens, on fait un check de NBA, là. On saute et on se tape le torse. C'est bien, on se réconse, il se passe pas. C'est dommage que je sois mal à l'aise au bout de 3 minutes de vidéo. Alors, deuxième, qui est-ce qu'on va accueillir ? Est-ce qu'on n'accueillirait pas un tout nouveau sur cette compétition que vous connaissez très très bien, mais il n'a jamais fait d'olympiade ? C'est Morgane de Versus ! Arrête ! Oh, ça va le loser ! Essaye ! Voilà comment il l'a accueilli ! Voilà ! Moi, je t'aime bien, t'es l'un de mes préférés sur YouTube. Merci les gars, merci vraiment pour cette petite semaine, les remontées mécaniques, la petite raclette, les fromages qui vont arriver, la tease d'alcool gratuit. Merci pour les vacances. On accueille, on accueille qui ? On accueille alors quelqu'un d'un peu moins connu qui a fait les premières Olympiades et qui allait assez loin. Oh ! Oh, c'est un de mes favoris ! C'est un de mes favoris sur cette compétition ! Il a le corps pour gagner. Quentin, viens vite, Quentin ! Bonsoir ! Aïe ! Salut, Quentin. Quentin, il est en vacances, là. Check de NBA, check de NBA. Oh, il y a zéro flow, zéro carisme, on va se faire mal, on va se blesser. Quentin, c'est vrai qu'il a participé à la première saison ? C'est vrai, ça. Éliminé quand, déjà ? Demi-finale. Ah oui, demi-finale, demi-finale. Il va prendre sa revanche sur la vie. Prochain participant, c'est aussi quelqu'un de Maison Grise. C'est quelqu'un qui travaille avec nous au bureau. Vous l'avez aimé en tant que jury du plongeon de plat. C'est Léo ! Allez, viens là, Léo ! Oh là 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 ! Tellement à l'aise sur la neige, tellement à l'aise ! Ah, c'est dommage. On les rend à la fin de la semaine, en fait, c'est pour ça. Au cas où, on ne sait jamais. Si tu ne fais qu'un épisode, ça se rend très très vite. C'est rentable. Est-ce qu'on n'acquérirait pas une présence féminine qui allait en finale la dernière fois ? C'est Ninoule ! Allez ! Oh, j'y crois ! On ne dirait pas une milliardaire russe ? Je ne couperai pas ce que tu dis ? Oh là là là, c'est dommage. Comment tu as fait pour aller en finale la dernière fois ? Je me suis battue. Corps et âme. En fait, elle s'est fait oublier. Le secret de cette compétition, c'est se faire oublier. On va accueillir maintenant, peut-être, une petite série de trois compétiteurs. De trois qui vont détester perdre. J'accueille Mr. Joe, Guigui et Alaya. Oh là là ! Oh là là ! Ça ne va pas vouloir perdre ici. Ben lui, il s'en fout, je crois non ? Il a dit salut le loup pour arriver. Guigui, il faut lui laisser deux, trois épisodes d'échauffement. Et après, une fois qu'il va être un peu dans la compétition, il ne va plus pouvoir perdre. Moi, je suis très second degré pour cette... Non, ce n'est pas vrai, tu as pleuré la dernière fois. C'est vrai, c'est vrai. Et Mr. Joe ? Moi, j'adore m'amuser. Il n'y a pas un sourire. Attention, on va laisser un peu de place à celui dont le charisme en a besoin. Elle était compliquée la phrase. Mais tu l'as bien sorti. Tu es agent aussi. Anthony, là, c'était là, pas vraiment. Oh là là. Ok, autant qu'on voit, je pense. Salut ! Bonjour à tous, j'étais ligne 14, j'ai atterri ici. Donc voilà, c'est une nouvelle ligne. J'ai esquivé les contrôleurs. Génial, j'adore ! Eh oui, terminus de la ligne 14, Olympiade. Oh là, il n'avait même pas tilté ! Elle est forte à l'aïe ! On dirait qu'il a des attelles. C'est vrai, on dirait qu'il a deux chevilles cassées, Quentin. Je n'ai pas le bon pantalon, ça va. Il s'est cassé les chevilles, mais il n'a pas voulu l'annuler. Et maintenant, on ne rigole plus. On n'a que celui qui a gagné les dernières Olympiades et qui a fait que des finales. Monsieur Frédéric Van Lang. Attendez, je précise que le maître mot, c'est le divertissement avant tout. Et que je ne suis pas forcément là pour la compétition. Mais je préfère le dire avant parce que voilà. Ok, eh bien merci à tous d'être là déjà. Il m'a passé un vrai moment, j'ai l'impression que tu auras un après-ski. Oh, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Les règles sont très simples pour ceux qui n'ont jamais regardé les Olympiades. Un éliminé par épisode. Petite nouveauté trouvée hier soir. Oula ! Non, c'est pas. Pour cette compétition, on aura le droit de revenir dans la compétition. C'est collant ça maintenant. Je vous rappelle que chaque épisode est quelque chose royal. Dans cette compétition, à partir de maintenant, on met en place le Ségolène Royal Royal. Le premier qui arrive à contacter Ségolène Royal, que ce soit par écrit ou par oral, gagne une vie dans la compétition. Il y a trois jours dans cette compétition. On est en jour 1, il y aura J2 et il y aura J3. A partir de J3, on ne peut plus revenir dans la compétition. Sinon c'est trop facile de se visser à la finale en attendant le dernier moment pour contacter Ségolène Royal Royal. Le premier épisode va commencer, c'est un cache-cache royal ou dirais-je une chasse à l'homme royal. Benjamin va partir se cacher dans la forêt. On est bien d'accord que ça fait partie d'une épreuve. C'est pas Benjamin nous saoule, ouais on fait un cache-cache, Olympia devant trois jours et moi super content qu'on ne m'ait pas trouvé. Vas-y Ben, va te cacher, on arrive. Prends un duvet quand même, prends un duvet au cas où. Ben va se cacher, le dernier qui le trouve est éliminé. Une fois qu'on trouve Ben, on reste avec lui. Par contre, le but... C'est pas sympa pour les chevilles de Quentin, qu'il faut marcher, qu'il faut courir. Ça fait mal, en plus il y a des dénivelé et tout là. Le but, c'est quand même, il faut tous toucher Ben. C'est pas, je l'ai vu nanin, c'est, il faut aller le toucher. Et peu importe la partie du corps, c'est-à-dire, on peut se faire plaisir, quoi, on peut... Bon, si on peut lier l'utile à l'agréable, bon... Ben, on te laisse être caché. Allez, il va se cacher ! Pendant que Ben est allé se cacher, petite parenthèse, parce qu'on fait toutes ces Olympiades avec Rhinoshield. Ils nous suivent encore une fois, ils nous suivent depuis très longtemps et on les remercie. C'est grâce à eux qu'on a chalé et c'est grâce à eux que vous allez avoir des réductions pendant toutes les Olympiades. A chaque épisode, vous aurez un code de réduction pour moins 10% pendant 48 heures. Rhinoshield, vous connaissez déjà, ce sont des protections de téléphone portable, d'Apple Watch, de AirPod. Mais attention, il y a plein de nouveautés. Et la grande spécialité de Rhinoshield, c'est la protection des téléphones. Et maintenant, vous avez trois choix de coques pour protéger vos téléphones. La Clear Case, 100% transparente, garantie anti-jaunissement. Elle reste nickel à vie. C'est la grande nouveauté, c'est des coques transparentes avec des illustrations dessus qui correspondent aux différentes collections de Rhinoshield. Il y a aussi la solide suite que vous connaissez très bien, c'est la coque qui protège tout le téléphone en un coup. Je l'ai notamment ici avec cette magnifique collection NBA. La mode NX dont le verso est interchangeable donc vous pouvez changer selon vos humeurs l'arrière de votre téléphone. On a aussi pensé à vos protections d'écran puisque vous avez plusieurs choix disponibles en verre trempé, en 3D et anti-choc. Elle protège évidemment des chocs, des rayures comme par exemple les traces de clé dans la poche et les traces de doigts aussi. A noter que les protections 3D protègent entièrement l'écran de bord à bord. Donc il n'y a aucune zone sur l'écran qui est exposée au risque. Tout est dit, vous avez 10% de réduction pour 48 heures avec le code OLYMPIADES2. Le lien est en description. Et à chaque épisode, il y aura une nouvelle réduction. Donc je vous conseille de suivre ça. On va pouvoir aller chercher Benjamin. Je rejoins le groupe et ça fait plaisir d'être enfin dans un épisode des Olympiades après une seule participation. Messieurs, dames, la prod est en train de nous dire que Benjamin est caché. Bon les amis, ça y est, je suis caché. Je suis dans ma forêt, j'ai été vraiment au fin fond comme vous le voyez. Regardez là, c'est de la forêt. Il va y avoir de l'escapade. On a notre logo Rhinoshield qui me suit partout. Donc les Olympiades, il sera derrière nous toujours. Petite précision quand même pour le groupe. Il y a 10 coques Rhinoshield dans le décor. Elles ont des indices. Les clear case, c'est les coques transparentes, donc plus difficile à trouver sous la neige. Donc elles vont donner des indices plus précis. Ça donne des indices pour Où est Ben. Vous êtes prêts ? Eh, plus près que ça, c'est impossible. Attends, attends, c'est le début des Olympiades là ? Oh là là ! La saison 4 des Olympiades commence Pierre ! Si je suis éliminé à cet épisode là, c'est très si drôle. 3, 2, 1... Rhinoshield ! Faut y aller là ? Ouais, on va y aller. Allez, on y va. Allez, faut aller vers où ? Ah, j'ai pas de ceinture, mon mental on tombe. Sinon, je suis quelqu'un qui est plus lent que moi. Dès qu'il trouve Ben, je cours plus vite. Mais le problème, c'est que personne n'est plus lent que moi. Mais moi, j'allais vers là-bas. Non, Pierre, petit vin chaud, non ? Oh, mais on va au village. Vin chaud au village ? Anthony, tu veux bien faire un vin chaud avec nous ? Ben, je vais te trouver. On s'est déjà retrouvés, on s'est déjà retrouvés. Pas la peine de courir. Je vais aller tranquillement. Ok, vous voyez ça ? Ça, c'est la trace. C'est du verricain, ça. Il est passé par là. On va le chercher. Ok, ok, ok. Il y a plein de trous. Ok, je suis face à une montagne. Ben oui, je suis dans la neige. On va partir dans la forêt, mais attends, il y a des... Mais à tout le moment, on tombe dans des crevasses, là. C'est pas possible. Salut, Laïa ! Salut, ça va, compère ? Ouais, toi ? Oui, ça va ? Bon, ben, j'ai le rôle le plus facile, on va pas se le dire. J'ai vraiment le cul qui gère. J'ai aucune envie de courir. Ça me fait vraiment chier. Oh là, ça glisse. En vrai, je suis même pas sûr de courir. J'ai fait deux mètres, ça m'a déjà épuissé. Oh la vache ! Oh la belle chute ! Une crevasse pour Guillaume. Oh la belle chute de centain. Vas-y, moi, je pense que tout le monde part en haut alors que c'est en bas, tu vas voir. Regardez, je prends tout le monde à contre-cours, là. Un truc à savoir, c'est que je suis très nu dans le cache-cache, et que les dernières Olympiades, j'étais éliminé très vite. Donc là, j'avoue que je suis clairement pas favori. Au pire, c'est une balade en fourrées. Moi, je pense que je vais aller vers là où les gens vont pas. Oh, regardez, un petit anneau. Premier obstacle passé. Ah, on va arrêter de courir. Ok. Attends, le vin chaud, c'est là-bas. J'espère qu'il y en a. Il est un peu long. Bonjour, est-ce que vous faites du vin chaud ? Oui, bien sûr. On peut en avoir trois à emporter ? On aurait dû faire sentir Ben au chien. Et après, le chien ne roule. Nous, on pense toujours après, c'est ça notre défaut. C'est ça, de courir, on va le trouver. Benjamin ! Je connais Ben, je pense qu'il a pris ce passage. Oh, putain ! Oh, 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 oh ! Ça glisse. C'est tombé comme une merde ! Non, mais j'ai fait exprès. Ah, putain, ouais. Ouais, on est en vidéo, c'est vrai. J'avais oublié que c'était filmé, Père. J'étais en train de pas divertir du tout. On est en train de chercher Benjamin, là. Donc ça, c'est la seule consigne. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, les moyens qu'on s'est donné pour le faire. Euh, bah, des gants trop petits. Des petites baskets à capter. C'est peut-être Ben, hein ? Ben ? Tire sur l'oreille, ok, ça s'est... Tacos ! Papa, Ben ! Guacamole ! C'est pas Ben. Ben, guacamole, il se lève. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Je vais essayer de trouver Ben assez rapidement. Oh ! Oh, regardez-moi ça ! Très, très bas ! Je suis en train de me isoler, je suis en train de me faire une connerie. Je le sens. Oh, je suis parti à perpète, les oeufs, moi. Je sais pas où je suis. Mais là, le sol, il est pas palpable, hein. Je tente des trucs, regardez sur quoi on marche. Aïe ! Ouah ! Mais il y a des trous ! Ouah ! Il y a des trous ! Ah ! Il y a des trous partout ! Ah ! Je suis dans un trou ! Je vous dis ma technique. J'ai fait 46 ans dans l'armée. À l'armée, ma passion, c'était les randonnées et les chats salomains. Les chats perchés, les plouf-plouf, je te touche, c'est toi, non, c'est moi. Ça, c'est mon truc. Il m'appelait souvent pour essayer de faire le tour de quelque chose. Le meilleur moyen, c'est de faire un cercle concentrique qui se... Vous voyez, comme un peu un escargot. Plutôt que d'aller dans des sens un peu comme ça, dans tous les sens, etc. Je vais peut-être me bouger le cul, par contre. Je pense que Ben y va être, il va être en haut. Allez, Fred. Au mental. Putain, j'ai fait les jambières. J'ai fait les squats, là. C'est dur. Je suis mort. J'ai plus de force. Ben, t'es là ? Ben, pour ton pote, Fred. Ben, tu t'es caché où ? Allez, let's go. Petite poulet. Un, deux. Ah ! Faut monter tout ça. Il y a brillu en haut. Moi, je dirais que c'est en haut. Allez. Fais une nulle. Attends. Ok, on s'arrête. Un peu bronzé, en vrai, là. Viens, on fait une pause. Allez. Ouh ! Ah ! Allez, ça dégage. J'ai l'impression d'être un aventurier. Regardez-moi cette ponte. Ça va ? Quentin ! Allez, j'y vais. Salut, Ninoul. Je monte à l'Everest. Je monte tout en haut de l'Everest. Voilà pourquoi j'avais arrêté l'alpinisme. Après, le Mont Blanc, ça m'a fatiguée. Oh oui, c'est magnifique. Pierre, ce que je fais, c'est que, regarde, je tchine avec toi. Merci, monsieur, je tchine. Et moi, j'y vais. Et moi, j'attends Anthony. Est-ce qu'il paye, quand même ? Merci, Anthony. Merci beaucoup, c'est Antti. À bientôt. Ah, les Olympiades commencent. Faut juste pas que je croise Guillaume, parce qu'il va me prendre des gorgées telles de l'eau, alors que c'est du vin chaud. Faut quand même qu'on soit pas éliminé. Qu'on montre qu'on peut s'amuser et gagner la compétition. Alors, la strat, je vous dis ce que c'est, c'est pas courir aussi. Si tu cours, t'es pas attentif et tout. Ben ! Bah, ça marche pas de faire ça. Ah, bah, salut Ben. Ça se passe comme ça. Incroyable. Non. Wow. Wow, putain, on s'enfonce doux, là, disons. Oh non, putain. La naisse dans la chaussure. Ah, c'est horrible. Quel non-plaisant plaisir. Oh là là, c'est immense. Putain, Ben, je connais. Il a la flemme un peu de se cacher trop loin. Ben, je vois bien, là, là. C'est son style de cachette, un peu là, là. C'est petite maison, là. Un peu posée, là. Ben, je sais que t'es là. Ah, je te connais, Ben. Oh, je te donne 1 000 euros. 1 000 euros ? Je te donne 1 000 euros, Ben. Fais de Lydia et je... C'est le bâtard. Tu me le dis où il est ? Non. S'il te plaît ? Oui. Tu me donnes combien ? Je te fais gagner mon Olympiade de l'absurde. Ok. Là-bas, il y a 4 heures. Donc, à mon avis, s'il y a 4 heures, il y a Ben pas loin. Mais je trouve bizarre que Ben, il ait réussi à faire autant d'efforts pour une vidéo, quand même. Mais ouais, comment on monte, là ? Je suis face... Je suis par terre ! Je sais pas du tout où chercher. Benji, Benjos. Arrivée là, je monte, elle est pas du tout là-haut. Bonjour. Je suis full concentré. Mais je suis pas à 1er degré, hein ? Peut-être un peu. Faut savoir que la prod nous a dit qu'on va pas cacher Ben près des chalets. Ça fait 10 minutes que je suis à côté des chalets. Ah ben voilà. Il retourne sur le terre ferme. On est pas loin. Oh, elle est belle, celle-là. Oh, vous l'avez, les salauds. J'arrive, Ben. Ça, c'est des belles Olympiades. Ça, c'est notre chalet. Il est juste ici, le chalet. Là, il y a une voiture. Je pense pas qu'il soit dans la voiture. Je n'ose pas riller dans le coffre, en vrai, parce que je connais pas. Et je me dis que si la bagnole, elle sonne, je suis pas dans la 2er. Bon, je m'étais caché 6 ans, moi, en montagne. Donc, je m'y connais un peu. Ah ouais, putain, t'avais eu l'histoire et tout, j'avais vu. Ben, t'as été élevé dans la forêt, quoi. Ah, ça me gratte les couilles, là, j'ai levé un chaud. Ah, tu veux que je t'aide ? Non, je te tiens pas loin. Laisse-moi. Attends, je peux te gratter avec ça. Attends, essaye. Merci. C'est bon ? Ouais. Quand il s'embellit, il est dans un sport. Ah là là, je vais en profiter pour méditer. Pâte au pesto. Pâte au pesto. Ce qui est fou avec cette vidéo, c'est que ça peut être vraiment hyper long, en fait, quand tu penses en... Ah, c'est Léo juste en haut, là. Mais Léo, il est parti dans des bails. Il est parti tellement loin. Bon, là, je pouvais pas faire exactement ma technique, parce que... Ok, un chalet, je peux pas encore rentrer dans les habitations. Ça viendra un jour. Pas assez de popularité pour l'instant. La vente, c'est vachement froche, les habitations, hein. Je me demande, je pense pas qu'il soit caché là-dedans. Il est dans la cuisine, dans le gars. Il fait un chef vertical, là-bas. Force à Ben, hein, parce qu'il est temps tout seul, là-bas, là. La petite particularité, quand j'étais dans l'armée, c'est que... J'ai pas développé de cardio, et que j'ai déjà les pieds mouillés. Vu que je suis absolument nul en cardio, on va arrêter sur la route, c'est bien. C'est hyper dur de marcher dans la neige. Mais où est-ce qu'il est caché ? Ok, là, il y a très peu d'attention à faire, on va passer par là. Pardon si je passe à coller de chez quelqu'un. Je vois rien, en fait. C'est bien, cette petite balle, là-dessus, en tête. Je pense qu'il doit pas, je vois. Moi, je dirais qu'il est pas loin d'ici, en fait. Moi, je le vois bien dans ces contrées-là. Attendez, je le vois bien, là. Ben, si tu sors, on reste copain. Et Benjamin ! Élise, elle filme que des mots humiliants le mois aux Olympiades. Ben, je le connais, il est là. Ça fait 5 ans que je le connais, Ben. Ben, j'ai une OP pour toi ! Mais où est-ce qu'il est, Ben, bordel ? Je le pensais pas capable d'aller aussi loin, d'aller aussi haut, mais là, on peut aller encore plus haut, c'est ça ? 20 mètres en haut. C'est compliqué, là ! Mais en fait, là, c'est chercher une aiguë dans une botte de foie, on est d'accord, hein ? C'est l'épreuve la plus éprouvante. Elle est vraiment dure, celle-là. Il va y avoir du niveau, là, sur ces Olympiades. Là, c'est ça, la vue qu'on a. On voit rien du tout, il y a des arbres partout. Ça, je suis pas en stress, mais c'est tendax, quand même. Mais Ben, il peut pas monter ça, c'est pas possible. Alors, déjà, que c'est galère de trouver Ben, alors, va trouver des coquerines au chill, toi. Ok, je suis chez les gens. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour traverser. Les gens, ils nous regardent, ils vont aller, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Eh ben, moi, je sais pas ce que je fais, gros. J'imagine que je perds. Non, je rigole. J'imagine, quand même. Je vais peut-être aller regarder vers les tirfesses. Les tirfesses, c'est la délimitation. Et moi, si je me serais caché, je me serais mis un peu en mono de ski. Vous voyez, un peu, genre, style, comme ça, tout le monde va regarder dans la neige, tout le monde va chercher dans les arbres. Ben ! J'ai du vin chaud, vin chaud ! Je vais attirer que Guillaume, hein. Salut, Morgane ! Ouais, chez Lucas Studio. Tu l'as trouvé ? Non, je vais t'aimer prendre un vin chaud, moi. Ben, sérieux, hein ? Ouais, ouais. C'est une petite gorgée, elle est ultra bon. Ben, tu perds du temps, non ? Ouais, j'ai perdu du temps, mais je suis au même niveau que toi, tu l'as pas trouvé ? Ah ben non. C'est bon, je suis pas le tien. Il a un vin chaud, ça va. Allez, on va monter encore en haut. J'ai l'impression que personne n'est monté tout le temps en haut. Et moi, je me dis que si je suis sur la main. Pourquoi il y a un téléphone, là ? On partage, je l'ai vu en premier. Ok, on partage. Ils l'ont vu. C'est de la triche, mais j'ai entendu qu'ils l'ont vu. C'est la route. Je suis la route. Non, mais dans quel côté ? Allez, let's go, let's go. Putain, on est trop fort. Taras, Taras, ils étaient là. Pourquoi ils courent ? Eh, je vous vois ! Je vous vois courir ! Ah, putain, mais on va jamais aller jusqu'au bout de la route. Ça va y avoir des marres de me courir, moi. Il y a une coquine de shield. C'est beau, ça, une coquine de shield. Je dois chauffer. Il y a du bruit, là-bas. Oh, c'est si dur ! J'ai l'impression d'être en voiture, mais à pied. C'est-à-dire que je suis la route. Dès que c'est pour les piétons, je passe mon tour. Donc, soit Ben, il est sur une autoroute. Et dans ce cas, je suis favori. Soit il est caché, et là, je risque de galérer un peu. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas sportif comme moi, à chercher des gens dans la montagne et à boire du gros vin chaud. Voilà ! Ben, je le connais, il est... Des fois, il s'est transformé en neige, le gonze. Ça, c'est la maison de Madonna, ça, qui habite ici. Et c'est à Prokir et Anna qui ont fait un gosse ici, là. Voilà, là, là, t'as Julien Leperce qui est acheté ici. Là, t'as Elise et Moon. Ah, il y a Joe. Ça va, je suis pas dans la mouille, si t'es encore dans le jeu. Ben non, c'est faire vin chaud, hein. Putain, je suis pas dans la bonne équipe. Allez, en tôt, je te laisse. Ciao, ciao, à tantôt. Et merci, hein. Ben, merci à toi, t'es fou, toi. Oh, putain, je me suis mis dans une autre sauce, les amis, regardez. Donc là, je vais appliquer la technique dite du monter en chassé. Voyez, on va monter comme si on avait des skis. Tac, tac. C'est très dangereux, ce que je suis en train de faire. Je le recommande à personne. Il y a peu de chances que Ben soit aussi prog du point de départ. Je pense qu'il vaut mieux aller chercher un peu plus loin. En vrai, je serais très deg s'il était dedans. Et là, il y a des traces de pas. Bon, allez, il faut prendre des décisions. Ok. Ah, il y a des traces de pas, là. Potentiellement, c'est des traces de pas de Ben ou pas. Oh, fuck. Non, mais où est-ce que je m'aventure ? C'est pas possible. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que je suis le seul ici. Je vais en faire une sieste, comme ça, je réfléchis mieux et après, je repars. Mais comme ça m'a l'air très con comme idée, je peux pas la faire non plus. La plupart sont partis en haut, quand même. Il y a Léo qui est parti en bas, mais je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas où, il est pas revenu, quoi. Je sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il y en a, ils l'ont déjà trouvé, là. Ça me fume parce que du coup, il y a des skieurs totalement hors vidéo qui sont ici. Je me dis, imagine, ils trouvent Ben avant doute. Vous faites quoi ici, monsieur, là ? Bonjour, messieurs, dames. Vous allez bien ? Eh, ça va très bien. Petit vin chaud, petite neige, on est bien. Toujours être senti avec le peuple. Je vois que dalle. Putain, le soleil, il a... Je sais pas qui c'est qu'il a réglé sur le fort, là. Je vois rien. Je vais remonter, hein. Oh putain, il y en a une. Vas-y, regarde. Il y a écrit quoi ? Viens, 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 viens. Il avait marqué sa chauffe. C'est-à-dire qu'on est pas loin du tout. En vrai, il est là. Il est par là, c'est sûr. Et là, il s'est déguisé en moniteur de ski. Il est devant le tiers-fesse. Il s'est déguisé en arbre. Benjamin, si t'es sous la neige, je risque de t'écraser. Tu ferais mieux de sortir, hein. Et dis-toi que... Dis-toi que si je te trouve, je te tiendrai compagnie. On pourra papoter. On parle du meilleur pesto. Enfin, toutes ces choses qui nous rapprochent. Ça va ? Oui. Apéro ? Oui. Tiens, il y a des apéro. Ah, c'est sympa, le ski. Bon, Ben, arrêtez de conneries, là. L'eau est tiède. 15 degrés. Peut-être vers le nord. J'ai entendu des cris. Excusez-moi, je cherche un collègue. Excusez-moi. On va essayer de monter, mais ça va être périlleux. Vous avez vu, les amis, zéro humour dans ces cas-là. Plus de place à la blague, à la galéjette, à la galinette. À la limite, des glissades, mais pas de blague. C'est pour bientôt, là. C'est en train de m'encercler, je ne sais pas qui c'est. On trouve des copains, là-bas. C'est des potes, ça. C'est des potos. En fait, vas-y, viens, on monte vite fait. Allez, let's go. Et au pire, de là-haut, on aurait peut-être une vision sur le bas. Ils sont là. Je ne me vois pas, mais ils sont là. C'est sûr. Il est par là. Moi, je n'ai pas de ceinture. J'ai mon pantalon qui descend. C'est vrai que les conditions ne sont pas optimales, mais bon, on ne se plaint pas. Quentin, il y a la ya. On va regarder en bas un peu. Je ne sais pas, il n'y avait pas un indice par là ? Première à toucher. Qui dirait que je me casse ? Non, on n'a pas qu'un. Tiens, tiens, tiens. C'est l'ombre qui m'a arrêté. Léo Constant. Mes amis, je crois que c'est bon. Allez, Léo. Il a touché. Il a touché. Mais Léo, il tape les discuses en fait. Oh, la chute. Oh, la chute de Léo Constant. Bon, il y a Léo Constant qui est là, qui est en train de se bagarrer. C'est pas une chose. Allez, ça a touché. Allez, ciao, Léo. Ciao, bon courage. Au pire, on redescend sur la route comme ça. Aucun soupçon. On descend en luge ? Bien sûr, évidemment. Un, deux, trois. Wouhou ! Wouhou ! C'est plus rapide de descendre que de monter, bizarrement. Allez, on va tenter ici. Faut faire gaffe, Femme. J'ai gagé une masterclass de chute. J'ai fait une extraordinaire. Du coup, c'est une masterclass ? Ouais ! Voilà, elle est filmée, celle-là. Des fois, je vois des trucs noirs, j'ai l'impression que c'est Ben. Mais pas du tout, c'est juste une branche. Mais une très grosse branche. Je ne dis pas que Ben ressemble à une très grosse branche, mais j'ai l'impression de chercher l'eau dans Kalanta. Je le sens bien par là. Ben, fais un petit bruit. Ouh, cou ! Cou, 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 sache, tache. Bien en haut, là. Mais je pense que je suis un peu trop haut. Ben, tu me dis si je suis trop haut, hein ? Redescend, Ninul, redescend. Regarde, c'est un Tomb Raider. Ouh, j'ai vu un Nini. Je crois que c'est notre ami, Guillaume. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Mais je peux encore perdre, hein ? C'est ça qui est fou. C'est bien moi, Guillaume, c'est bien moi. Regardez, il est là, il gagne. Bon, c'est fait pour moi. Faut qu'on se cache, par contre, je pense. Ah, faut rester là-bas ? Ah, ok. Je sais, il faut qu'on remonte. Oh, merde. Oh, non. Vous avez fini ? Je sais pas. Vous avez fini le jeu ? Non. Si vous avez fini. Je sais pas mentir, je sais pas mentir. Non plus, je suis vraiment de merde. Bon, bah, retour à zéro. Attends, c'est qui là-bas ? Putain, je vois quelqu'un. Oh, je vois Ben. C'est Ben, mon Ben. Est-ce qu'il est là ? Oui. Non, c'est toi ? Il est là. Oh, putain. Et on a Fred maintenant. Fred qualifié. Allez, les touchés. Les touchés. Ouh, on fait de la glisse, là. Ouh. Ouh, la nuge. Ça, c'est bizarre. Il y avait du monde et ils sont tous disparus. Ok, je vois. Oh, putain. Il y a ce qui ? Il y a ce qui ? Morgane, Anthony, Pierre, Geoffrey. Allez, on va toucher. On va toucher, c'est bon. C'est magnifique, en tout cas. Benjamin ! Bah, 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 bah. Moi, je me sens bien en haut de cette forêt, là. Dans l'échalet, il se serait pas caché dans les maisons des gens. Moi, je vois pas de coq, hein. Ça se trouve, la prod a caché des coqs et les gens ont ramassé les coqs, en fait. C'est des coqs gratos. C'est la fin du Mont-Blanc, là. L'ascension s'arrête, là. Oh, je suis tombé, hein. Mais personne n'a rien vu. Oh, putain, encore l'âge dans les chaussures. Je tente la stratégie d'y aller doucement, mais sûrement, comme je dis. Vaut mieux ça courir partout, tu t'essouffles, après, tu n'arrives même plus à courir, tu as la flemme de tout. Je pense que ça arrive à certains, là. Allez, gros trio de qualifications, il reste Morgane, Pierre, Anto. Oh, c'est vrai, il ne reste que les trois, là. C'est un genre qu'au sprint, à la fin, il va perdre. Je bois mon petit vin chaud, mais je réfléchis en même temps, tu vois. Qu'est-ce que c'est bon, putain. Benjamin ! Allez, arrête ! Je vais essayer de taper là-haut, peut-être dans les arbres. Benjamin, tu peux sortir, le jeu, il est fini ! Oh, putain de vin chaud. Ça me tuera un jour. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais j'ai l'impression que c'est du vin chaud, quoi. C'est de la cannelle qu'ils mettent dans le vin chaud ? Dites-moi, Ben ! Oh, je suis en train de boire à une vitesse, les amis. Pourquoi se cacher si loin ? Après, j'ai vu, Lucas, il était par là, il n'a rien trouvé. Et tout le monde est parti vers le haut. Oh, il y a une coquinoshield ! Il suffit de monter. Je la remets, je suis pas un bâtard, vous voyez. Il faut que je monte. Donc, c'est bon, je sais que Véryka est par là. Maintenant, on court un peu. Il faut monter. Il faut monter. Il faut monter. Je vais me perdre. Je suis en train de voir un endroit, peut-être, pour dormir là, ce soir, quoi. Ah, il faut que je me trouve, peut-être, ouais, des feuilles pour faire une couverture, ou, enfin, bref, 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 positif. Oh, il a installé là, c'est bon, je suis pas dernier, tu vois. Tu sais, j'ai peur que, tu sais, tout soit fini depuis deux heures et je suis encore en train de chercher. Excusez-moi, monsieur. Oui. C'est vous, Benjamin Véryka ? Ouais, c'est moi. Putain, let's go, c'est bon, je dois trouver. C'est moi, il croit que c'est moi, il faut que je te touche. Salut, man. Ça va, c'est bon, j'ai gagné, les gars. Let's go. Bah non, c'est moi, c'est Anto, Lucas. Oh, putain, quel con. Il doit être là-bas, sûrement. Oh, le bâtard, il l'a fait. Franchement, je vais monter là, je vais tenter là, en vrai. Ok, ok, descente extrême. Une chance sur deux de mourir. C'est évidemment très con, ce que je suis en train de faire. Je vois, messieurs, dames, une cocasse placée dans un endroit cocasse où j'ai un indice. Ça chauffe. Est-ce que ça veut dire que ça chauffe, ça veut dire que je suis pas loin ou qu'il faut trouver un endroit qui chauffe ? Je garde cette coque parce que si je la laisse, quelqu'un d'autre aura l'indice que je veux gagner. Par contre, Ben, t'as une cachette, elle est introuvable. Introuvable. Parce qu'en plus, je disais à la caméra, je te voyais un peu plus marre, il veut pas aller aussi haut. Je dis, Ben, il va s'arrêter avant. Fallait mettre un petit peu de piment. Au début où j'ai commencé, j'ai dit, mais Ben, il aurait jamais fait autant d'efforts pour nous. Attends, c'est qui, là, qui arrive ? Oh, il y a Geoffrey. Oh, c'est Geoffrey. Ah, Geoffrey, mon sexe. Je suis une marmotte. Je vois une gosse caméra. C'est toi, le chat. C'est un chat, ma main. Imagine, là, d'un point du storytelling, si Pierre se fait éliminer encore. Ce serait incroyable. Oh, je vais souffler. Putain, j'ai 30 ans, quoi. C'est le vin chaud, ça. Putain, que ça glisse. C'est génial. Voir autant d'arbres et de cailloux, ça me... Wow, c'est génial. Regardez ça, comment on se fait bien chier à la montagne. Je vais essayer de faire une fausse scène de crime pour que les gens s'arrêtent ici. Ça va pas marcher, mais on va essayer de trouver Ben, quand même. Je fais ma petite vaisselle. Je fais ma petite vaisselle, ma petite popote. Je vais pas laisser mon gobelet dans la nature. On est en montagne, on va se fier un peu aux traces de pas. Là, il y a les traces de pas. Mais ça, c'est la taille de chaussure de Ben. Je le connais par cœur. Et là, je perds les traces de pas. C'est-à-dire qu'il est là. C'est fini, là. Ben, t'es là. Dans un arbre. Ben ! Ah ouais, c'est bon, je vais m'accourir un peu, là. Ça y est, ils m'ont mis la pression, là. Je vois des gens en moins. Il y a un peu de pression, je vais m'accourir, mais je sens que c'est pas la bonne strade non plus. Regardez, on m'analyse, OK ? Là, j'ai vu un peu des personnes de l'équipe technique, etc. Là où les gens, j'ai entendu Pierre qui cherchait en haut, qu'ils trouvaient pas. Je pense que c'est plutôt à la frontière en bas, là. Je me dépêche un peu, parce que j'avoue que là, ça commence à faire stresser un peu. La méthode, doucement, mais sûrement, je suis pas fan, en fait. Vous avez pas vu quelqu'un qui est monté, qui se cache ? Ah, OK. 35 ans, calvitie, un peu. Non ? Ah oui, non, non, on se cache avec les adultes. Ouais, c'est bizarre, mais... Il y a du vin chaud, quand même. Il reste les trois grosses têtes, hein. Il reste Pierre Morgananto. Et Lucas ? Ah, putain, ouais, mais Lucas ? Mais putain, on n'est plus Lucasx ! Parce que je me dis, franchement, si je suis ben et que je me cache, tu sais, je me cache pas, genre, tout en haut, parce que c'est l'illum. Genre, tout le monde va aller tout en haut, sinon. C'est plus un juste milieu, un peu plus haut, et c'est exactement là. Il y a plus un tarif ! Ah, c'est une bagnole qui a habillé en rouge. Même parce qu'il a des filles d'habillé en rouge. Pardon, je n'ai pas partagé, c'est moi. Putain, c'est drôle, ça. Ça n'a plus aucun sens. Si je rate un pas, c'est terminé. Je ferai pas les Olympias non plus, mais pour cause de mort. Toutes les OP faites ensemble et tout, je me suis dit que pas de virer des Olympias, c'était la benne, hein. Si il est là, je viens de le faire niquer. Parce que je suis fainéant. Oh, il y a une coque, il y a une coque, il y a une coque. Plus haut, plus gauche. En haut à gauche. En haut à gauche. Oh, je viens d'arriver, les gars. Allez, il y a Morgane là-bas. Il monte, il monte, il monte. C'est Morgane, tire-fesse. Il est bien, il est haut, j'ai de moi. Plus haut, plus à gauche. On tente par là ? Allez, on tente. Il ne le voit pas. Eh, s'il nous trouve, c'est Morgane. Elle est mon bonhomme. Elle est mon potein. Oh, putain, je suis qualifié. Allez, je monte, je vais tenter. Le but, ce n'est pas de prendre des pieds jaloux. C'est arriver à ma mère, fauteuil roulant. Tout ça parce qu'on avait fait un cache-cache. Ça la fout mal. N'hésitez pas, si vous venez à la montagne, de mettre des chaussures comme ça, qui n'accrochent pas du tout, pour avoir un maximum de chance de se blesser. J'ai les mains gelées. J'aurais dû prendre des gants. Wow, ok. C'est ça, de se tenir à une brindille. Qu'est-ce que c'est bête de la part de cross. Wow, wow, wow. Et calme au sein. On va tous se calmer. Ça fait 10 minutes que je cherche. On m'appelle le pigeon. Il pide du horonier. Regardez comment Guillaume est très discret. Guillaume, tu veux un fumigé ? Tu veux un truc ? Tu as trouvé, Anto ? Non, mais il y a des papiers là, avec quelqu'un qui a dû chier. Ça pue la merde. C'est un indice. Il y a Anto et Pierre. Il s'arrive, il s'arrive, il s'arrive. Cache-moi, cache-moi, il s'arrive. P'tain, hé. 36 ans cette année, moi, je n'ai plus le temps pour vos conneries. Je vais faire un cache-cache là. 36 balais. Vas-y, trouve des coques, trouve des coques. Je sens qu'il y a des coques rignos du palon, je vous le dis. Mais attends, je vous dis, en plus là, je pense qu'ils sont plusieurs à l'avoir trouvé. Oh, je vais un truc bouger, c'est un oiseau. Ils sont plusieurs à l'avoir trouvé, donc en plus, ça va être un gros tas de ça à chercher. Pourquoi ils sont là ? Bon, à mon avis, je sais où ils sont. Je ne sais pas si c'est le dernier, Pierre. C'est la Stella. Il y a Anto, il y a Anto, il y a Anto. Ben ! Ben ! T'imagines quoi ? Il y a rien. Il est trop ouïe. Non, mais ça y est, en fait, tant pis, il est juste à côté. C'est bon pour Lucas, on est d'accord. Le pauvre, il était à côté, Lucas, en plus. Mais je ne me rends pas compte dans quel type d'endroit il peut être caché, en fait. Ça pourrait être tellement à ce genre d'endroit. Très, très vérifiant, ça. Ben, c'est avant tout ça, les cabanes, les arbres. Attendez, chou, là. Mais est-ce qu'il t'a touché Morgane ? T'as pas touché Morgane ? Morgane, tu ne m'as toujours pas touché. S'il te plaît, Ben, tu es mon ami, on dort dans la même chambre. Allez, on dort dans la même chambre. Touché, j'ai touché Morgane. Anto, viens toucher Ben. Oh, mais j'ai peur qu'il me crame si j'arrive. Je suis sûr qu'il est dans les délires, là, là. Là, il y a une coque. Il y a une coque, enfin, suit la route. Mais de quel côté ? Il y avait suit la route. Plus loin, il y avait ça chauffe. Donc, c'est logiquement en ce sens-là. C'est là, c'est sûr que ce n'est pas lent. Là, il y a des pas. Et des fois, il y a des pas, les pas, ils s'arrêtent, comme s'ils faisaient un saut. Je crois que c'est vrai. Il y a déjà du bon. Il y a déjà énormément de monde. Je suis peut-être le dernier. Je ne suis pas le dernier. Non. Non. Ça me rappelle le cache-cache qu'on fera à main. Moi, je n'étais pas là. Merci d'avoir des anecdotes où je ne suis pas dans le groupe. Au pire, là, tu nous as fait peur. Il est où, Ben ? Surtout, il n'est pas là. Je ne m'ai toujours pas touché, Antoine. Si Pierre me touche, je t'ai éliminé. Ah, merde. C'est du cas éliminé ? C'est du cas éliminé. Encore une fois ? Oui. Je suis arrivé avant Vernet. Il manque en haut, sinon. Mais en haut, ça me paraît trop simple pour que je sois ça, en fait. C'est trop évident, tu sais. Et genre, bon, quand même, Ben, il ne va pas se cacher en haut, quoi. C'est beau que je suis hyper premier degré, là. Bon, les gars, ils ont fait quoi ? On attend du quart ? Ah, non, on attend qu'il arrive, non ? Qui est arrivé en premier ? Quentin et moi. Oh, le cul. Quentin, je l'appelle le cul, là. Pierre, ce petit vin chaud, comment il était ? Très bon, très sucré, très sucré. Ah, les bâtardes. Moi aussi, je vais un vin chaud, là. Moi, j'ai trouvé deux coques. Moi, je les ai gardées. C'est une belle économie, hein. Je vais revoir avec 10% de réduction grâce au code Olympiade 2. Et j'ai oublié de dire que Olympiade, c'est avec un S. Ça commence à faire flipper, en fait. Je n'entends plus personne. Je ne vois plus personne. Moi, je ne vais toujours plus, gros. C'est un démarrage dans le code. T'as combien de joues, là ? J'ai l'impression de gravir le Mont Blanc. C'est ton moment, Lucas. Putain, mais ce n'est pas possible qu'il soit caché là-dedans, non ? Est-ce que si on fait des bruits d'animaux, genre, pour donner des indices ? Non, non, des animaux de la neige. Parce que là, tu es sur un tout-camp. Ah, oui. Coucou, le coucou, c'est en tâche. Le chien, le chien. Ah, il y a les condés. Ça, c'est l'animal. Ça, c'est des petites belettes qui vitent en Tessi dans le 9-3, des petites belettes. Putain, je viens de temps du bruit tout à l'heure, mais c'est les skieurs, je sais pas. Ok, je me dépêche quand même, parce que si on peut me faire part, je ne vois plus grand-monde. Bon, je vais prendre du vin chaud, moi. Ben, nous, on a déjà pris. Eh, ça veut dire qu'on fasse fondue au chaud ? Il y aura peut-être une fondue. À un moment, dans ces Olympiades. Putain, mais Nino, elle ne fait que tomber. Non, mais elle chute, mais elle est mobile. Enfin, elle était immobile. Est-ce qu'on en parle qu'au début de vidéo, je t'ai trop serein ? Ouais, t'inquiète, dis-moi la technique, discrètement, mais sûrement. Mec, c'est rincé. Il va y avoir une petite première degré dégoûtée. Je pronostique, pronostique, évidemment. Évidemment, j'ai perdu. Est-ce qu'il y a des marrages de freestyle ou pas ? Alors, je t'ai passé là. Ta chaîne est pu. Non, dis-donc, dis-quête. On ne regarde pas sa biquette. Tu ne perds pas de temps sur Internet comme ça. Oh oui, oh oui, ils sont là. Attendez-moi, les gars. Il reste qui, Lucas ? Oh non, les bâtards. Je connais cette vanne-là. Lucas, en vrai, on ne va pas jouer là-dessus. Pierre, je te laisse annoncer. Mais putain, mais à la fin, je voyais des trucs... Attends. Attends, mais je peux vous parler de ma stratégie. Ma stratégie qui était folle. Début de freestyle, début de freestyle. Attends, mais... Là, je suis dit que c'est... Ma stratégie, j'ai dit... Vas-y, je vais commencer parce qu'en fait, tout le monde partait en haut et je me suis dit qu'ils ne sont pas cons, ils ne sont pas mis les quelqu'un en haut. C'est pas finalement... Euh... Euh... Si, 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 si. Si. Il essaie de donner une explication logique au fait d'arriver 20 minutes après tout le monde. Au moins, petite évolution, c'est que cette fois, tu es venu. Oui, c'est vrai. Allez, tous tous nus ! Je suis meilleur en été, quand même. Automne, hiver, c'est mort. Automne, hiver, je ne suis pas bon. Mais l'été, je reviendrai et je gagnerai le prochain. La prochaine, c'est le printemps. On en fait une chaque saison ? Enfin, on en fait tous les mois. Oh, ouais. Bon, ben, fin de vidéo en tout cas. Premier épisode de ces Olympiades. Je vous rappelle qu'avec le code OLYMPIADES, avec un S2, 10% de réduction pendant 48 heures sur tout le site. Le lien en description. Merci à tous d'avoir participé. Rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode 2. Ça va s'enchaîner deux épisodes par semaine. N'hésitez pas à suivre ça et en commentaire, vos pronostics. Je vais teaser l'épisode suivant on aura à chaque fois ? Oui, oui, oui. Luge royale. Ouh, la luge ! Ouais !